La rédaction d'AfroWebTV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWebTV, l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWebTV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWebTV, le service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWebTV, c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Tout dépendamment de là où vous nous recevez, c'est l'heure des actualités sur AfroWebTV. Voici les titres. Assassinant de Thomas Sankara, le président de CHU, Blaise Compaoré, et deux de ses anciens collaborateurs, Yacinthe Tampando et Gilbert Diendéré, sont reconnus coupables et condamnés par contumence à la réclusion à perpétuité pour complicité. Historique aux États-Unis, le Sénat confirme la nomination de la juge Tretondi Brown Jackson à la plus suprême du pays après sa nomination par le président Joe Biden. Elle devient ainsi la première afro-amérienne assiégée à la plus haute cour du pays. Et la page sportive de cette édition du football, les marches à l'édecable finale des ligues champions et d'Europa ont eu lieu cette semaine. Les résultats dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a été condamné par contumence à la réclusion à perpétuité pour complicité dans le maître de son prédécesseur, le guide Thomas Sankara, lors d'un coup d'État en 1947. Ce dernier a été abattu à Ouagadougou, la capitale du pays, à l'âge de 37 ans, quatre ans après avoir pris le pouvoir lors d'un précédent putsch. Deux de ses anciens collaborateurs de Compaoré, Yacinthe Campando et Gilbert Diendéré, ont également été condamnés à la réclusion à perpétuité. Tous les trois ont précédemment lié toute implication dans la mort de Sankara, avec onze autres accusés d'être impliqués dans le complot. Trois des onze ont été déclarés innocents et les autres ont été condamnés à peine de prison allant de trois à vingt ans. Compaoré a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité d'État, de complicité de meurtre et de recel de cadavres. C'est ce qu'a indiqué le criminel militaire. Dans son jugement, il vit en exil en Côte d'Ivoire après sa chute en 2014. Restons toujours au Burkina Faso, où l'ex-chef d'État roc-marc Christian Caboury a rétélu le 24 janvier dernier lors du coup d'État militaire qu'il a renduissé. Il a pu donc regagner son domicile suite à une autorisation du gouvernement de transition dans le pays. Ce dernier a annoncé la prise des mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l'ex-président. Et pour le 24 janvier dernier, les militaires ont annoncé avoir mis fin aux fonctions de Caboury, jugeant que sa gestion de la crise de sécurité que traverse le pays depuis 2015 n'était pas efficace. Depuis lors, le président Tichy était aux mains des nouvelles autorités. Alors qu'ils sont partis politiques, le mouvement populaire pour le progrès et des organisations sous-régionales, comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réclamait sa libération inconditionnelle. Parlons cette fois-ci du premier ministre sous-malien. Il s'agit cette fois-ci du Houssen Robles qui a ordonné jeudi l'exposition du représentant de l'Union africaine à raison d'actes incompatibles avec son statut. Un ordre qui a été rejeté par le président somalien, signerant donc une nouvelle rupture entre les dirigeants somaliens. Le communiqué qui déclare l'ambassadeur Francisco Maidera, Persona Nograta, ne donne aucun détail sur la motivation de cette décision, visant ainsi le diplomate mozambicain, qui est représentant spécial du chef de la commission de l'Union africaine en Somalie depuis 2015. Tout en rejetant la décision, le président somalien Ahmed Mohamed a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre les excuses du gouvernement somalien à l'Union africaine pour la décision illégitime et imprédente d'un service non autorisé à le faire, selon le président. Allons au Rwanda où le pays commémore cette semaine le 28e anniversaire du génocide de 1994 contre les Toussus, et sous le thème « Se souvenir, unir, renouveler ». La commémoration de cette année est organisée en collaboration avec la commission de l'Union africaine et devra se dérouler sur 100 jours, c'est-à-dire du 7 avril 2022 au 3 juillet 2022. Conformément au statut de l'Union africaine, le principal événement de commémoration a eu lieu jeudi au siège de l'Union africaine à Dissabéba et une conférence de presse a suivi immédiatement après. Une session du Conseil de paix et de sécurité sur la prévention de l'idéologie de la haine, du génocide et des crimes de haine en Afrique est également prévue en mai 2022. Et pour noter que toute la période jusqu'à fin juin sera rythmée par une série d'activités organisées conjointement par le Rwanda et l'Union africaine. La star de la musique béninoise Angélique Kidjo a remporté le prix du meilleur album musical mondial lors de la cérémonie du Grammy Awards 2022 avec son album Mother Nature. Cette victoire est la cinquième de la carrière de la chanteuse du pays de Véanzé. Dans son discours, Angélique Kidjo s'est assurée de remercier d'abord les jeunes musiciens africains qui ont collaboré avec elle dans la production de cet album, y compris Yemi Aladei du Nigeria, Bonaboy du Nigeria, Mr. Easy du Nigeria, sans oublier Tchungus Do, l'américaine d'origine, Zimbabwéenne. Selon Angélique Kidjo, ces jeunes musiciens prendront d'assaut le monde avec leur musique et elle a aussi remercié ses fonds pour leur soutien. Allons-en du continent africain où le Sénat américain a confirmé jeudi la nomination du juge Ketan J. Brown-Jackson à la Coupe suprême du pays par le président Joe Biden. Suite à un vote historique, elle devient ainsi la première femme noire à siéger à la plus haute cour du pays et première candidate à la haute cour plutôt en 12 ans par les démocrates. Ketan J. Brown-Jackson, fille de deux enseignants qui a gradé les échelons de l'élite juridique américaine, remplacera donc le juge associé Stephen Breyer à la fin de son mandat jusqu'au fin juin ou début juin. Il s'agit donc d'une victoire pour les démocrates et pour le président Joe Biden qui a ainsi accompli l'une de ses promesses lors des campagnes électorales. Nous entamons à présent la page sportive. du final de la Ligue d'Europa. Manchester City a donc bâti un but à zéro l'Atletico de Madrid et puis le retour, c'est pour le 13 avril prochain. Benfica a été bâti plutôt par Liverpool, trois vies à un. Villarreal a bâti Bayern Munich, un but à zéro. Et Chelsea a été bâti par le Real Madrid, trois vies à un. Et par l'en présence de la Ligue d'Europa, le RB Leipig a fait un match nul, un but partout avec Atalanta Berganet et le retour, c'est pour le 14 avril prochain. West Ham et Lyon ont fait match nul aussi, un but partout. Braga a bâti Glace Gorangues, un but à zéro. Et puis, Intrinshatt Frankfurt et le SP Barcelona ont fait match nul, un but partout. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. Les prochaines informations vous reviennent samedi prochain. Toutefois, nous vous demandons de continuer à nous suivre sur YouTube, Facebook, AfroWebTV. Également, vous pouvez aller sur www.afrowebTV.com pour plus de détails. Passez donc un bon week-end. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWebTV vous propose un condensé de l'actualité des sept derniers jours. Suivez sur AfroWebTV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebTV.com Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWebTV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWebTV, le service de l'actualité